... Chers amis d'Enleon Dioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve aujourd'hui dans cette émission Face à Face pour parler des questions d'actualité. Vous savez, l'actualité est dominée par la récente déclaration du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui avait indexé du doigt les élus du Grand Kivu qui seraient derrière les groupes armés. Deuxièmement, nous allons parler de la récente sortie médiatique de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. C'est l'homme-maître Georges K. Pemba, le coordonnateur de cette structure. L'Union sacrée est une simple mue de la coalition FCC-Cache. Nous sommes venus. Il a également dit que cette Union sacrée est en train de prendre en otage la population congolaise. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour en savoir un peu plus, comme vous l'avez si bien connu. Maître Georges K. Pemba est l'invité de cette émission Face à Face, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Maître Georges K. Pemba, d'entrée de jeu, on a tous suivi avec beaucoup d'attention la déclaration de Christophe Mbosso Kodia, le président de l'Assemblée nationale, qui a indexé du doigt les élus du Grand Kivu. Il leur a dit de quitter les groupes armés. En réaction, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Est-ce que cette déclaration de Christophe Mbosso avait sa raison d'être ? Bien sûr, il avait sa raison d'être en tant qu'un des responsables politiques importants, majeurs de notre pays. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple congolais, et que sa position lui imposait de prendre position par rapport à l'évolution inquiétante de la situation dans les provinces orientales de notre pays. Et donc, nous le félicitons pour cette prise de position qui constitue, en notre sens, en notre attendement, un avertissement sévère et public lancé à tous ces responsables notables de ces provinces, sur tous ceux qui seraient en train de collaborer ou d'apporter une aide quelconque à ces criminels qui endeuillent nos populations. Vous dites que c'est un avertissement sérieux. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut connaître les personnes ? Parce que dire que les élus du Grand Kivou, c'est vague. Est-ce qu'il peut connaître individuellement ceux-là qui sont derrière les groupes armés ? Mais il a d'abord une position politique, institutionnelle, qui le permette ou qui le permet à recevoir des rapports de première main sur la situation politique, socio-économique, mais aussi sécuritaire de notre pays. Et comme le vice-président l'a mentionné, lorsqu'il a relayé comme lui devait se déplacer, il a clairement dit qu'ils ont reçu plusieurs rapports de nos services de sécurité de la RDC, mais aussi d'autres rapports de services de sécurité de certains pays voisins, qui établissent qu'il y aurait certains notables, dont certains élus des dites provinces, qui seraient en train de tirer les ficelles ou apporter une aide indispensable à ces égorgés. Et qu'ils doivent arrêter, ils doivent se retirer parce que s'ils continuent et que la justice se met en branle, ils ne devront jamais compter sur le soutien de l'Assemblée nationale. Il y a certains élus du Grand Kivou qui ne sont pas contents de la déclaration de leur président, le président de l'Assemblée nationale, bien évidemment. Est-ce que ça ne sera pas utile pour lui, peut-être, de citer nommément ces gens-là qui sont... Non, non, il ne peut pas les citer. En tant que responsable, il ne peut pas les citer. Il les a mis en garde. Ceux qui sont directement concernés doivent prendre des dispositions. Pour quitter cette entreprise criminelle... Mais s'il persiste ? S'il persiste, le président a clairement dit qu'ils ne devront pas compter sur le soutien. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que la justice va être saisie et que lorsque la justice viendra auprès de l'Assemblée pour demander la levée des immunités des députés éventuellement identifiés, ils ne devront pas compter sur leur solidarité dans ce genre d'entreprise criminelle parce que c'est inacceptable de voir un ou deux députés être impliqués dans ce genre d'activité criminelle. Voilà, merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Le deuxième sujet de notre émission, c'est par rapport généralement à l'Union sacrée. Nous allons parler de l'Union sacrée. Lors de votre récente déclaration, vous avez dit que le peuple congolais est pris en otage par l'Union sacrée. Il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris cela. Par la prise en otage, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Non, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas penser que la prise en otage ne peuvent constituer qu'en un seul acte matériel qui consisterait à prendre quelqu'un, le placer dans un endroit où il ne peut plus avoir la liberté de ses mouvements. On peut le faire par plusieurs procédés. Lorsque, par exemple, vous mettez en place des politiques qui consistent à priver les gens de leur mieux vivre ou vous les empêchez d'accéder aux services des bases, mais vous les prenez en otage dans le sens où vous les empêchez à satisfaire leurs besoins et à s'épanouir. Vous les empêchez à jouir de leurs droits sociaux économiques. Lorsque vous vous engagez dans des négociations qui se tirent en longueur et que lors de ces négociations pour constituer un gouvernement, vous y présentez des revendications dont vous savez qu'elles risqueraient de faire tirer en longueur la finalisation du gouvernement, tout en sachant aussi que c'est le gouvernement qui est censé venir apporter les solutions aux problèmes cruciaux que la population connaît. Vous les prenez en otage. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, dans les cas d'espèces, nous sommes suffisamment informés du fait qu'il y a certains partis et regroupements membres de l'Union sacrée qui sont en train de placer la barre haut, très haut à l'ordre, dans le cadre de leurs revendications, par exemple, soit pour les quotas des ministères ou pour des ministères ciblés. Et cette attitude ne facilite pas la tâche au premier ministre qui doit terminer, finaliser sa copie pour présenter au chef de l'État afin qu'elle puisse recevoir sa signature et que le gouvernement entre en fonction. Est-ce que le chef de l'État, en appelant les gens à l'Union sacrée, il ne savait pas qu'il allait être buté à un tel problème ? Non, mais comment on peut ne pas faire confiance finalement à vos compatriotes ? C'est vrai que nous savons que dans notre pays, depuis 1960, les politiciens, mieux les politiques ailleurs, ont eu à assiéger l'espace de la vie politique à la recherche tout simplement de leurs propres intérêts. Et cela les a poussés à monter toutes sortes de stratégies pour tirer les choses en longueur. C'est comme ça que depuis 1960 à ce jour, si chez nous on commence un dialogue, il ne prend jamais moins de deux, trois mois. Et il se tire même sur plusieurs années. Et donc, nous sommes devenus des champions à la matière. Pourquoi ? Parce que les gens se battent généralement en tant que politiciens. Pas pour rechercher les biens communs, les valeurs communes, l'intérêt général. C'est parce qu'ils les font tout simplement pour gagner leurs propres intérêts. Vous avez été... Donc, je crois qu'avec tous les appels, toutes les... Je peux dire toute la crise que les pays connaît, je ne m'imaginais pas que les gens puissent encore revenir à ces vieilles recettes-là pour ne pas se rendre compte qu'on est en train de desservir tout simplement les pays ainsi que son peuple. Vous avez été reçu également dans le cadre des consultations par le chef de l'État. Vous avez accueilli à bras ouverts l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déçu par cette vision du chef de l'État ? Non, c'est-à-dire que nous sommes gagnés de plus en plus par les sentiments de déception. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu attendre longtemps pour tirer la sonnette d'alarme en disant « Chères Dames et Messieurs, membres de l'Union sacrée, voilà ce que vous avez eu à promettre à ce peuple après la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. » Et qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait ne traduit pas le sens et la portée de vos propos. Revenez au bon sens. Ceux qui ont mis la barre très haut, essayez de revoir vos ambitions, vos revendications, de manière à considérer que ce qui importe, c'est qu'il y ait un gouvernement qui peut regrouper plus ou moins l'ensemble des tendances politiques et sociales, même si vous ne gagnez pas le nombre de ministères tel que vous l'espérez dès le départ ou que vous ne gagnez pas obligatoirement les ministères que vous, vous aviez ciblés, autant mieux prendre ce qu'on va vous proposer. Ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez refuser, mais vous mettre à l'écart, attendre les prochaines échéances, par exemple. Mais que, continuer à dire, nous sommes partants, mais sans pour autant poser l'acte qui est attendu de vous, c'est-à-dire, par exemple, présenter la liste du nombre qu'on vous a alloué pour que les choses avancent. Alors là, vous bloquez, vous bloquez l'ensemble même du pays. Vous confirmez les propos qui vous sont attribués selon lesquels l'Union sacrée est une simple mue de la coalition FCCK. Au vu de ce que nous venons de connaître, c'est déjà un sentiment général qui se développe de plus en plus en nous et dans d'autres Congolais pour dire, nous pensions que nous étions sortis déjà de l'auberge avec la dissolution de la coalition FCCK. Mais les actes que ces membres de la nouvelle coalition sont en train de poser commencent à nous faire perdre ce sentiment-là que nous avions de dire, voilà, c'est finalement un ouf de soulagement parce que nous allons sortir de cette situation. Et donc, c'est ça. De ce fait-là... Mais s'ils posent les bons actes et que, rapidement, il y a un gouvernement, surtout un gouvernement constitué de femmes et des hommes qui répondent aux critères des compétences, des gens qui fournissent la garantie d'intégrité, c'est-à-dire des gens qui ne viendront pas pour chercher à s'enrichir de par leur parcours, parce que tous ici, nous nous connaissons. Alors, à ce moment-là, nous serons tous contents de nous régionaliser. Enfin, ils ont compris, au moins, les cris de détresse des Congolais et Congolaises. Et voilà, ils ont, chacun, posé le geste qui était attendu d'eux. C'est des bons patriotes. Mais présentement, est-ce que vous donnez raison à ceux qui disaient tantôt que l'Union sacrée était un conglomérat des opportunistes ? Non. Il est encore très tôt de tirer cette conclusion. Je crois que, plus de 50 jours après, depuis qu'ils sont là, nous avons vu ce qui a été fait. Nous les attendons maintenant aux actes. Et comme nous l'avons dit, il y a la cage. Mais les actes démontrent déjà. C'est le premier acte fondateur qui doit l'avantage consolider. Vous venez de l'épingler, il y a les actes qui démontrent. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, on dit toujours « Vomis tard que jamais ». Vous savez, donc, nous avons tiré la sonnette d'alarme. D'autres Congolais l'ont fait. Et attendons voir, dans les jours qui suivent, ce que ça va produire. S'il n'y a pas de gestes... S'il n'y a pas de gestes, vous confirmerez que c'est un conglomérat des opportunistes. À ce moment-là, nous pourrons déduire de manière définitive et péremptoire que cette coalition s'est automatiquement transformée en un conglomérat d'opportunistes, en lieu de place d'une coalition des hommes et des femmes portée par une ambition légitime d'aider le gouvernement, d'aider le peuple congolais à relever ce pays et remettre la RDC sur l'orbite des grandes nations. Et quand vous dites que l'Union sacrée, c'est une simple émue de la coalition FCC-Cache, à vous confirmer... Déviens de plus en plus. Déviens de plus en plus. Vous confirmez indirectement que Kabila et Tchisekedi ne se sont pas séparés. Non, ça c'est autre chose. Je crois qu'il y a eu des gens de déduction de cette manière. Parce que le chef de la coalition Kache, c'est Félix Tchisekedi, le chef de la coalition FCC, c'est Joseph Kabila. Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire qu'une coalition peut se transformer ou se ressembler sans qu'elle soit nécessairement dirigée par les mêmes leaders. Mais les membres perpétuent les mêmes habitudes, même idéologies, sans être nécessairement toujours sous la coupe du même leader. Vous venez d'évoquer la question du gouvernement, ça tarde à venir, vous avez évoqué toutes les raisons. Parlons justement de ce gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui deux premiers ministres que le pays est en train d'entretenir, les trésors publics. C'est ça. Avec un autre gouvernement démissionnaire, des gens qui ne travaillent pas, qui tournent les pouces, les gens se réveillent, font leurs courses. Ils utilisent maintenant les bureaux pour passer leurs propres affaires. Et avec tous les dégâts qu'il y a, nous en parlerons dans les points de presse de vendredi, où nous constatons, nous allons démontrer avec preuve à l'appui, que certains ministres profitent de ces temps morts pour créer des obligations vis-à-vis de l'État, signer des documents, des arrêtés qui vont à terme créer des problèmes au fonctionnement de l'État ou qui risqueraient de faciliter le détournement des déniés publics. Et donc, il faut absolument que ces gouvernements intérimaires disparaissent, soient remplacés vite par un gouvernement légal ou légitime. Vous avez juste évoqué la question des élections tantôt, pardon, du gouvernement tantôt. Dites-nous un peu, Georges Capiamba, quelle taille du gouvernement préconisez-vous ? Quel profil des membres du gouvernement préconisez-vous ? Nous, nous préconisons un gouvernement qui ne devra pas dépasser 50 membres, ministres et vice-ministres compris. Voilà. Et le contenu ? Le maximum 50. Le contenu, le profil ? Alors, le profil, je l'ai rappelé ici, il faut respecter la loi sur la parité. Il faudrait que sur le maximum de 50, qu'il y ait au moins 30% constitué des femmes. Et puis, que ce soit les femmes ou les hommes, ils doivent tous répondre aux critères fondamentaux. Premièrement, ils doivent faire preuve des compétences, c'est-à-dire que ça doit être des hommes et des femmes qui ont fait preuve ou qui sont capables de rassurer, garantir qu'en étant au gouvernement, ils seront capables de porter les dossiers de leur portefeuille avec compétence, avec abnégation surtout, et qui mettront tout leur temps à résoudre les problèmes de la nation. Et puis, que ce ne seraient pas des gens qui vont apporter encore ou perpétuer les antivaleurs du jardin, ils viennent commencer à traiter les dossiers sur base des actes de corruption ou se livreront à des actes de détournement des déniés publics. Donc, il faut compétence et moralité. Maître Georges Capiamba, je reviens à la question initiale. Comme vous avez dit que le pays est pris en otage par la coalition, par l'Union sacrée, ce n'est pas par la volonté du chef de l'État, certainement. Face à cette situation, que doit faire le chef de l'État ? Alors, nous avons recommandé deux choses au chef de l'État. Premièrement, faire l'évaluation pour s'assurer que la classe politique, mieux les membres de la coalition, qu'est-ce que je veux dire ? L'Union sacrée continue à porter les mêmes valeurs, continue à partager les mêmes soucis du peuple d'abord que lui. Parce que s'il se rend compte que tous n'ont pas la même vision, ne partagent pas la même vision que lui, il faudrait alors, comme deuxième recommandation, dissoudre carrément l'Assemblée nationale, de manière à s'offrir au moins un espace politique qui pourrait lui permettre éventuellement de charger un certain nombre de secrétaires généraux, assumer les affaires courantes jusqu'à ce que... Dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout facile, c'est toute une procédure. Et surtout que le pays n'a pas assez d'argent pour organiser d'autres élections législatives. Non, non, je vous contredis pour dire que ce n'est pas difficile parce que c'est prévu par la Constitution. Il y a une procédure à suivre et c'est possible d'y travailler et aboutir à ces résultats. De deux, s'agissant des moyens, ça ne doit pas être le problème de la population qui cherche les moyens. Qui doit produire les moyens ? C'est le gouvernement et ses services. Et donc, lorsqu'on dissout, on doit aussi réfléchir sur la possibilité de produire les moyens, que ce soit au niveau interne ou au niveau international. On peut toujours les chercher, les avoir et organiser ces élections. Juste une petite parenthèse, quand le président de la République doit dissoudre, on dit que le président va dissoudre les parvillants, et s'il y a eu l'Assemblée nationale, plutôt s'il y a eu une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'État pourra-t-il le faire concrètement dans les cas d'espèce ? Oui. Non, non, je vous dis tout de suite, ce qui peut être faisable, c'est quoi ? Le chef de l'État évalue, il se rend compte que l'accord sur le gouvernement est toujours difficilement à être trouvé dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il donne, il a enjoué le Premier ministre de lui présenter une équipe gouvernementale, que lui va nommer, et il demande au gouvernement de saisir l'Assemblée pour être intronisé, installé. Lorsque le gouvernement est constitué dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il y aura des mécontents qui vont tout de suite dire, bon, en termes de, en guise de représailles, nous n'allons pas soutenir ce gouvernement, nous n'allons pas voter son programme pour qu'il soit installé. Quand il va arriver à l'Assemblée, et que le gouvernement n'est pas installé, son programme n'est pas adopté par l'Assemblée nationale, parce que ce qui est le mécontent, ce serait organisé pour en empêcher, mais il va se créer une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui va constituer un motif valable dans l'esprit de la Constitution pour que les chefs de l'État mettent fin à cette Assemblée nationale. Donc vous soyez sûr qu'il y a beaucoup de stratégies pour y parvenir, mais là je ne vous ai donné qu'une seule recette, mais il y en a beaucoup, je ne veux pas tout décliner ici, au risque de permettre aux autres d'avoir votre stratégie. Maître Georges Capiamba, nous sommes en train de chuter. Est-ce que vous êtes d'avis que les élections de 2023 soient conditionnées par le recensement? D'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que pour nous, la CAGE ne faudrait pas, et nous ne soutiendrons pas, une démarche tendant à faire l'organisation des élections de 2023 comme priorité, parmi les autres priorités aujourd'hui. pour nous, selon l'échelle des priorités. S'il faut nous demander à quel niveau nous pouvons situer l'organisation ou les préparatifs des élections, nous vous dirons qu'elles viendront après la recherche des solutions aux problèmes d'accès à l'eau potable, à l'électricité, au logement, bref, au vécu quotidien des Congolaises et Congolais. Donc pour vous, on n'est pas organisé les élections en 2023, on ne va pas casser trois patins, un canard. Ainsi que l'éradication de l'insécurité, principalement dans les zones orientales de la RDC. Donc on n'est pas organisé les élections en 2023. J'ai dit l'échelle des priorités, ça veut dire, numéro un, résoudre le vécu quotidien, les problèmes de vécu quotidien des Congolais, la sécurité. S'il faut placer les préparatifs des élections, c'est au second degré. Au second degré. Pas le contraire. Mais pas au-delà de 2023. Il faut organiser les élections dans les... Pas au-delà de 2023. Il faut organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est un principe sur lequel tous nous devons rester mobilisés. Mais j'ai dit pour le moment, s'il faut travailler sur les programmes en termes de priorité, nous ne mettrons pas les élections au premier point. Nous les mettrons au second point. Premier point, demander au gouvernement de mettre en place des programmes devant résoudre les sociales, les Congolais, la sécurité des Congolais. C'est une façon pour la cage de cautionner le glissement. Bon, je ne sais pas. Donc, il faut qu'on inverse. Alors, ça veut tout simplement dire, on relègue au second plan les vécus quotidiens du Congolais. On dit, bon, tous commençons seulement à travailler sur les élections de 2023. Alors, pourquoi nous allons organiser les élections ? Il faudrait que vous retiennez une chose, c'est qu'on organise les élections pour donner aux citoyens, aux pays, des dirigeants qui doivent être à même de porter les projets, les programmes d'action qui doivent transformer les conditions des citoyens, qui doivent les améliorer. Mais aussi pour respecter les prescrits constitutionnels. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est dans la mise en œuvre des programmes maintenant qu'on est censé respecter la constitution et les lois de la République. Pas le contraire. Sinon, les Congolais, nous allons passer tout notre temps à ne parler que de la politique des élections. Ça veut dire, en 2023, nous aurons de nouveaux élus, un nouveau gouvernement. Une année après, ce gouvernement n'a rien fait pour les citoyens. On dit, remettons encore sur la table l'organisation des élections en 2028. C'est fini. Donc, ça ne sera que le débat sur les questions politiques et on va négliger la situation socio-économique des Congolais. Pour le moment, nous disons, faisons des pressions pour qu'il y ait un gouvernement, que ce gouvernement nous présente les plans, son programme, la feuille de route qui doit nous permettre de dire dans deux mois, trois mois, six mois, notre sécurité pourra être améliorée. Dans six mois, les Congolais, les Kinoises et Kinois sauront avoir accès à l'eau potable et le spectacle digère de ce que nous vivons aujourd'hui, des femmes avec des bidons, des enfants, aller parcourir de longues distances pour rechercher de l'eau, sera fini. L'électricité, le délestage pourra, même au bout de six mois, connaître une baisse sensible. C'est ça qui nous préoccupe, nous, à la cage, pas des débats interminables seulement sur les élections. Les gens ne mangent pas les élections. Il faut être prudents. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Maître Georges Capiamba, la Chambre d'appel, parce que vous défendez aussi les droits de l'homme. L'accès à la justice. L'accès à la justice surtout. Et lutte contre l'impunité. Voilà. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la condamnation de Bosco Tanganda à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est une satisfaction pour la cage. Bien sûr. Nous saluons ça. Nous félicitons la CPI et nous restons toujours mobilisés pour apporter notre soutien au travail de la Cour pénale internationale et nous espérons que les autres potentiels criminels Ça va dissuader les autres potentiels criminels. Voilà, c'est ça. C'est ça même aussi l'objectif de la condamnation. C'est intimider ceux qui seraient en train de mijoter le plan pour déboucher aux mêmes violences, aux mêmes crimes du genre de ceux pour lesquels Bosco Tanganda vient être aujourd'hui reconnu, coupable et condamné à 30 ans. Maître Georges Capiamba, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de continuer à demander aux Congolaises et aux Congolais de se mobiliser pour la défense de nos droits et de savoir qu'avoir un gouvernement n'est pas un cadeau que les politiciens sont censés nous donner, nous offrir. Non. C'est notre droit. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi dans le cadre de notre constitution de 2006, dans les préambules, dans l'article premier de cette constitution, de considérer que nous nous engageons à construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Ce qui veut dire que tous, nous ne pouvons pas aller commencer à gérer. Il y a des structures appropriées avec des acteurs, des animateurs qui sont censés les faire à notre lieu et place. Et donc, ces gens ont l'obligation de les faire en tenant compte de l'urgence. Des urgences, aujourd'hui, qui se posent à savoir résoudre et éradiquer l'insécurité à l'Est, ça c'est une urgence parce que chaque jour qui passe, on égorge des hommes et des femmes, on incendie des maisons, on fait fuir des enfants. Mais comment mettre fin à ça si nous n'avons pas de gouvernement légitime et légal ? Donc, il faut que ça se fasse. Et ceux qui ont la mission, le devoir de le faire, doivent le faire rapidement. Et il faudrait que ces gouvernements en tant qu'outils viennent aider le peuple à régler les problèmes d'accès à l'eau potable, à l'électricité. Bref, au vécu quotidien, l'accès aux services de base pour tout le monde et que la souffrance qui accompagne le peuple congolais à un moment donné puisse être considérée comme appartenant au passé. Merci beaucoup au maître Georges Kapiamba. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que c'est pour la toute première fois que vous puissiez intervenir chez nous. Mais ça ne sera pas la dernière. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers internautes. Vous qui êtes abonné à Léonjolé qui étaient au cadrage de cette émission. Merci à Sabi Moulamba qui était dans la partie technique sans oublier. Bijou Maïkani pour la coordination. Odon Moulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Un grand merci à vous qui êtes la cheville ouvrière de Léonjolé. Vous et nous, on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501